j'ai ma bagnole j'ai la mégane du seigneur qui est plein de plein de petites feuilles blanches de cerisier parce que forcément j'ai un cerisier juste à côté avec du muguet en plus à côté donc ça n'arrange pas les choses et donc tout ça est en fleurs et donc je te dis pas la bagnole et les recouvertes de petites feuilles blanches de muguet incroyable bah ça démarre à la dernière bon cette vidéo c'est une vidéo en bagnole en plus avec deux caméras mon iphone et le pixel c'est un qui me prend plus de côté me demande pas pourquoi je me suis fait chier à faire deux plans comme ça j'en sais rien du tout et donc je vais te la résumer très simple avant de démarrer la vidéo ça ventouse ça bouge ça tremblement de terre mec je verrai en roulant mais je crois que le plan va être inexploitable bon c'est rien on va faire comme ça et puis c'est tout salut et toi c'est remis bienvenue pour cette nouvelle vidéo n'oublie pas comme d'habitude de t'abonner à la chaîne youtube en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune sortie de mes vidéos pendant que je me remets les cheveux en place en me regardant dans le mire noir en plus de ça tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux facebook instagram et x at sermie officiel ils sont ici et juste en bas sur le côté dans la description de cette vidéo et c'est selon de où tu regardes la vidéo en bas ou sur le côté et aujourd'hui bon bah c'est le voile le starter ça a dû un petit peu le starter on dirait une vieille vauté une 205 à carburateur c'est la folie elle n'est pas pris dans moi sinon je l'aurais pris j'aurais broyé l'autre la gaffe voilà j'ai le capteur de marche arrière qui déconne sur la sur la bagnole pendant que je fais la marche arrière pour sortir de chez moi et que vous l'avez en deux plans en plus la marche arrière c'est incroyable c'est le cinéma enfin c'est ouais c'est le cinéma mais avec des caméras pourris bon sauf l'iPhone mais le non le pixel c'est à la devait le jeter la poubelle et puis j'ai quand même décidé de leur vendre pas mais alors j'ai pas de chevaux quoi donc aujourd'hui vidéo dans laquelle et bien il est temps de te faire un retour un retour de mes tests sur le hollyland l'arc m2 qui est le ça bouge qui est le micro que j'utilise maintenant pour faire mes vidéos ça aussi ça va bouger je te parie pendant tout le trajet vous êtes mort si vous êtes soumis à avoir la gerbe quitter la vidéo mettez quand même un pouce bleu putain ça tape mais mettez un pouce bleu et quitter la vidéo parce que vous préparez un sac à vomi ça dépend donc ces micros parce que dans le kit que j'ai pris il y en a deux micros et bien on va justement faire ça on va faire un petit rappel des specs donc hollyland l'arc m2 combo édition à savoir que c'est un micro qui existe on va dire en trois versions une version combo où vous avez deux micros et trois récepteurs au total une version smartphone ios où vous avez deux micros et un récepteur lightning et une version smartphone universel on va dire où le récepteur c'est un récepteur en usb c'est pour le reste c'est la même chose donc moi j'ai pris la version combo comme ça j'ai tout et je peux également utiliser le micro du coup avec mon lumix fz 1000 ma grosse caméra que j'utilise pas ici et donc effectivement dans ce kit combo vous avez donc deux micros et au total trois récepteurs donc en fait vous avez tous les récepteurs possibles de la gamme l'arc m2 donc le récepteur en usb c qui donc comme son nom l'indique dispose donc d'un port usb c pour se connecter sur les téléphones qui ont de l'usb c y compris l'iphone 15 15 pro donc j'utilise comme ça actuellement avec le récepteur branché sur le taille à des bosses c'est la campagne ça bouge donc moi je l'utilise comme ça c'est ce que j'étais en train de dire c'est à dire avec le récepteur usb c'est branché à l'iphone et un micro seulement qui est au niveau de mon pull on continue un petit peu dans les specs chaque micro donc moi le micro j'en ai un ici ça fait à peu près la taille d'une pièce de 2 euros en termes de diamètre en épaisseur c'est un peu plus épais qu'une seule pièce de 2 euros je vais pas te mentir tu en fais du rallye incroyable et par contre ça a l'avantage d'être très léger chaque micro fait 9 grammes seulement donc attention à ceux qui ont un petit peu la tremblote et du guide et à merde j'ai fait tomber le micro bah voilà il est cassé en termes de solidité j'en sais rien je pourrais pas vous dire je ne sais pas si c'est extrêmement solide et les récepteurs sont pas bien lourd non plus je n'ai pas le grammage ici mais les récepteurs sont pas bien lourd non plus à savoir c'est que les récepteurs usb c et lightning vous avez également sur le côté un port usb c pour revenir en même temps si vous voulez charger votre smartphone qui vous sert à filmer pas en même temps que vous filmez niveau réception entre chaque micro et chaque récepteur la marque nous promet un rayon d'action de 300 mètres en champ libre c'est là que c'est important de préciser en champ libre c'est à dire que il faut qu'il y ait rien entre le micro et le récepteur au niveau de votre caméra tout de suite si vous avez des obstacles je sais pas un arbre une porte un mur ça réduit drastiquement le champ d'action et à savoir c'est que la connectivité c'est du sans fil à 2,4 ghz avec tout ce kit il vous est livré des accessoires il vous est livré des petites pinces si vous préférez plutôt que d'aimanter le micro à votre t-shirt à votre pull vous pouvez venir pincer le micro sur votre t-shirt sur votre pull sur votre chemise et la pince vient s'aimanter elle sur le micro ils ont prévu le coup parfois c'est plus pratique d'avoir une pince que d'avoir un système aimanté on va dire en sandwich un petit peu pour venir prendre en sandwich la matière de votre vêtement il ya également un collier avec un également un système d'aimants et sur lequel vous pouvez aussi mettre la pince tout un dégare comme ça si vous voulez plutôt porter le micro en colis alors moi je trouve l'idée bizarre mais il y en a ça leur semble pratique alors pourquoi pas vous avez des autocollants avec des petits smiley dessus pour venir habiller chaque micro pour leur mettre un petit une petite face rigolote dessus plutôt que d'avoir juste le logo de la marque et à savoir tant qu'on est sur le l'aspect le design chaque modèle comme ça chaque micro vous pouvez aussi la gelée en noir mais il existe un kit blanc ça bouge à ça bouge je l'avais dit gerbotron 3000 ça y est on y est ça serait pas étonnant que le téléphone se fasse la malle avant la fin du trajet niveau son et bien écoutez là voyez vous avez déjà eu l'occasion d'entendre ce que s'adonner au niveau du son parce que j'ai déjà fait une vidéo avec ses micros j'avais fait une vidéo chez moi enfermé dans une pièce dans ma chambre et là on change d'environnement on est dans un environnement assez bruyant ma voiture la mégane du seigneur qui m'a fait changer un cardan et je dois changer le deuxième pour ceux qui sont initiés au truc je vais là en trois jours de temps je vais avoir changé deux cardan et cette histoire ça va m'avoir coûté 850 euros frais un claquement à la compte je suis même pas sûr que ça va être réglé après le le remplacement du deuxième cardan donc inshallah comme disent les jeunes enfin là n'est pas la question donc environnement bruyant et j'en profite parce que c'est des micros qui ont une réduction de bruit active là la réduction de bruit n'est pas activé donc on entend ma voix et on entend les bruits environnement si je me tais voilà on entend ce qui se passe autour le micro capte quand même un peu ce qui se passe autour je vais maintenant activer la réduction de bruit avec un petit bouton qui est sur le micro directement donc je le fais de suite en même temps que je conduis c'est fait là vous avez donc une réduction de bruit qui est activé on l'entend normalement au niveau de ma voix elle a plus le même aspect on dirait que c'est un tout petit peu plus mâché le leçon c'est censé réduire les bruits environnement on va pouvoir le tester ici parce que je suis encore donc sur la route et je vais faire le même test là sur le après que je passe leur j'ai un rond-point là devant moi là donc après je vais rouler sur la ligne droite d'après et ben on pourra entendre un petit peu le son alors forcément sans ma voix ça risque quand même de prendre les les sons environnement bien sûr ça les supprime pas totalement c'est impossible mais déjà ici là je mets mes clignotants il ya des bruits de grincement du mobilier de la voiture qui ont toujours été là ça claque un peu il ya des bosses le revêtement de la route aussi n'est pas forcément il n'est pas extrêmement lisse et là donc avec la réduction de bruit je fais à 60 km heure je suis en train d'accélérer on arrive à 70 km heure donc voilà un peu le test de la réduction de bruit dans ma voiture en enregistrant cette vidéo leur petit test que je fais ici chez moi dans le dans la dans la piole c'est que voilà là il ya de la musique qui tourne c'est fait exprès je vous explique là on force le le trait j'ai mis de la musique à côté avec les haut-parleurs du mac mini donc c'est pas des haut-parleurs assez de haut-parleurs d'iphone basiquement le but ça va être d'entendre s'il ya effectivement une différence si la musique en fond elle est réduite et si on m'entend peut-être un peu mieux parler je vais repousser un petit peu le son du mac mini j'espère qu'on entend la vidéo et j'active la réduction de bruit grâce au petit bouton qui sur le côté du micro la réduction de bruit est active la petite diode sur le micro j'espère qu'on la voit est devenu verte c'est également le cas sur le récepteur qui au niveau de l'iphone la petite diode est devenu verte et là je suis en réduction de bruit on doit m'entendre parler mais on doit moins entendre la musique en fond j'ose espérer et là je suis de nouveau en normal et la musique s'arrête c'est génial la musique s'arrête donc j'espère qu'on a entendu la différence sinon mon test est raté je n'ai pas sous la main malheureusement une situation où il ya un genre vraiment 15000 personnes autour de moi c'est le bordel c'est le dawa tout le monde parle tout le monde gueule c'est la merde il ya c'est le marché frère il ya des bruits de transpalette et bruit de voitures qui passent et tout j'ai pas cette situation sous la main donc j'espère que ça fera l'affaire alors pendant que j'ai papy devant moi également là avec sa c5 il n'avance pas une ramée c'est 90 le mec il est à 55 c'est génial ici mais franchement de passer son permis de payer 1200 1300 euros pour un permis parce que tes copains avec l'auto école dans lequel tu vas c'est déjà une énorme somme c'était une énorme somme pour moi l'époque et eh bien il ya que toi qui sait conduire tu as des papy devant toi et des n'importe qui qui font n'importe quoi sur la route et tu te dis bah pourquoi je me suis emmerdé à payer un permis à faire des heures et des heures de conduite pour croiser ça sur la route enfin bref toujours le même délire bon là on va faire quelque chose un le petit test je vais me taire mais forcément avec la réduction de bruit c'est pas miraculeux c'est vrai qu'elle roule vachement bien cette bagnole depuis que je lui ai remis un filtre à gasoil neuf je crois qu'elle en avait besoin parce que je suis resté pour la petite anecdote je suis resté cinq ans avec le même filtre à gasoil faites le pain cascade reproduit par un professionnel tenter un au caca de la faire chez vous c'est très dangereux sachant que vous pouvez régler le niveau de la réduction de bruit sur l'application l'arc sound et oui dans le package vous avez aussi une application l'arc sound comme elle s'appelle elle est disponible gratuitement sur android et ios elle va vous permettre de faire quelques réglages sur le kit micro notamment cette réduction de bruit c'est à dire régler son niveau plus ou moins fort vous pouvez également régler le la sensibilité du ou des micros si vous avez mis les deux en connexion sur votre caméra par exemple vous avez aussi un accès au niveau de batterie restant dans le ou les micros et voilà quelques petits réglages comme ça mais en somme l'application est quand même très très simple très très succincte il n'y a pas beaucoup de réglages mais elle a l'avantage d'être là et d'être proposé gratuitement alors pourquoi pas le kit combo donc avec tous les trois récepteurs et les deux micros ça vaut 198 euros je vous laisse aller rechercher un petit peu combien ça coûte chez DJI pour deux micros et un récepteur le double le double de prix basiquement le double de prix et au final vous avez un son franchement sur ces micros je sais pas vous mais moi le son de mon avis personnel à vous après de faire votre propre avis je le trouve pas dégueulasse et franchement j'ai trouvé je dirais je lui dirais ça j'ai enfin trouvé une solution à un de mes mais vas-y mais dépasse moins 90 alors qu'on est en ville fion taras donc je le disais c'est que pour moi j'ai enfin trouvé la solution d'enregistrement audio pas trop cher et qui me libère un petit peu à chaque fois d'avoir un fil entre ma caméra et moi en fait pour capter le son parce que moi le problème que j'avais à chaque fois c'était ça le fil entre deux certes ça me donnait du coup une meilleure captation audio que juste d'avoir le micro de l'iphone ou le micro de mon lumix fz 1000 de ma caméra pour capter l'audio parce que va forcément c'est des micros qui prennent tout ce qui se passe donc le son est pas forcément glorieux et jusque maintenant je m'embêtais avec un micro filière audio technica et ou alors une paire d'écouteurs découpés avec le micro qui est sur la télécommande qui marchait très bien ça marche très bien mais alors le fil parfois était emmerdé avec la longueur et puis surtout ce fils peut te causer des problèmes de connexion des grésillements des je sais pas ce qui se passe n'est ce pas audio technica donc ça m'a ça m'a un peu gavé et je voulais depuis en fait je l'aurai ni sur les dj tout simplement mais ça vaut 350 euros le kit même 400 euros le kit faut arrêter c'est des micros quoi c'est une technologie basique calmez vous donc là le kit complet avec deux micros plus trois récepteurs pour couvrir un peu tous les usages 198 euros achetables sur amazon je vous mets pas le lien en description vous allez trouver ça comme des rangs surtout je suis payé par personne pour faire cette vidéo encore une fois si ça avait été de la merde j'aurais dit que c'était de la merde et que c'était pas terrible sauf que bah il s'avère que c'est plutôt correct à 190 euros et là si si je désactive la réduction de bruit on revient sur le bordel ambiant qui était depuis le début de la vidéo et puis voilà 198 euros achetables sur amazon ça s'appelle hollyland l'arc m2 c'est leur dernier modèle sorti et eh ben je vous recommande si vous faites des vidéos on va dire assez régulièrement que ça soit avec votre téléphone ou avec une caméra un appareil photo par exemple à c'est un kit microphone que je vous recommande parce que c'est sans fil entre le micro et le récepteur que vous utiliserez donc ça vous laisse une liberté de mouvement assez appréciable et puis 190 euros ces rapports qualité prix on est bien est ce que je laisse passer le bus je laisse pas passer le bus il est raté voilà donc allez-y voilà ça s'achète sur amazon le site internet hollyland quand vous essayez d'acheter dessus ça vous redirige sur amazon de toute façon donc c'est voilà c'est une marque qui je vais pas dire qu'ils débutent c'est pas le mot mais c'est pas DJI t'as bien compris DJI tu en trouves partout même un boulanger frère donc voilà hollyland si tu vas à Auchan et que tu demandes à acheter ces micros là ils vont te dire c'est quoi ça parce qu'ils connaissent pas leur métier mais enfin ça c'est un détail donc voilà ces micros là c'est good en attendant j'essaye de pas me planter avec ma caisse et puis ben je vous laisse là sur cette vidéo retour sur ce matériel hollyland l'arc m2 vas-y passe avec ton dacia duster maintenant que tu es engagé un moitié sur la route je vais pas passer donc moi je vous laisse là je profite de ce magnifique temps du nord pas de calais bah qui est dégueulasse hein qui est nul à chier c'est un hiver perpétuel depuis le mois d'octobre en fait tout simplement et on est au mois d'avril à un moment je tente cette vidéo donc le mois d'avril d'après un délire tempête sur tempête de la pluie des inondations mec on n'a jamais vu ça dans les rues on nage non j'exagère allez je vous laisse là ainsi soit il pourvu que cette vidéo ait été bien pourri comme ça pour vous au moins vous reviendrez pas sur cette chaîne youtube et puis le top est à bientôt 1 et vous avez vu le le pixel c'est à l'a ici il s'est pas pété la gueule c'est bien la vidéo les cours parce que ça bouge elle est top est comme il dirait lucien top est mais du coup c'est vrai j'ai vraiment je suis vraiment resté quatre ennemis avec le même filtre à gazoil sur ma caisse je vous dis ne fait jamais ça changez le à chaque entretien ça coûte un peu plus cher mais changez le à chaque entretien parce que j'en étais arrivé à avoir des problèmes d'injection clairement de quoi dans le détail tu accélères à fond la voiture à l'accélère à l'accélère tu sens qu'elle broute en panne se mettait en mode dégradé il y avait plus de chevaux dans l'auto la bordel mais c'est mort mais c'est mort l'auto elle s'est arrêté on a eu chaud l'auto voilà pourquoi qu'elle démarre plus et tu vas voir quand elle va te froître on va redémarrer à 9 la puissance dans l'injection Sous-titrage ST' 501